Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avons déjà abordé dans des épisodes précédents l'origine des notes de musique que nous utilisons de nos jours, ainsi que l'origine mathématique des sons qui les caractérisent. Il est temps d'aborder un nouvel aspect de la musique, son écriture. Comme pour la retranscription de toute langue, l'écriture de la musique va devoir recourir à des représentations symboliques, instaurer une grammaire et le tout afin de rendre la retranscription en même temps logique à écrire et à lire, ne laissant place à aucune ambiguïté. Contrairement à une langue qui n'aurait besoin que de retranscrire des phonèmes ou des mots et qui utilisera pour cela des alphabets ou des idéogrammes, la musique va être représentée sous deux aspects aussi décorrélés que capitaux, le rythme d'une part et la fréquence des notes ou le son qui les caractérise d'autre part. Commençons donc notre problématique par la résolution la plus intuitive. Chaque note est, comme déjà évoqué dans une vidéo précédente, caractérisée par une fréquence qui lui est propre. Plus cette fréquence est grande, plus la note sera aiguë et inversement plus la fréquence est petite et plus la note sera grave. Une représentation instinctive de ces sonorités entre les notes est de faire le parallèle avec la hauteur sur laquelle on l'écrit sur le papier. Les notes aiguës seront ainsi considérées comme étant plus hautes que les notes graves. Cependant, cette représentation souffre d'un défaut majeur qui est que la distance séparant deux notes représente de façon très subjective la hauteur entre elles et qu'il devient rapidement ardu de différencier deux notes ayant des écarts importants. Ce défaut majeur peut être résolu simplement en ajoutant des repères afin de mesurer instantanément la distance séparant deux notes. C'est ainsi qu'au IXe siècle naquit l'écriture neumatique afin de retranscrire les chants liturgiques agrémentant les messes. Plusieurs écritures vont ainsi être créées, évoluées et se copier partiellement. Mais c'est à Guido d'Arezzo, l'homme à l'origine du nom des notes, que l'on doit l'uniformisation au Xe siècle de toutes ses notations afin d'aboutir à l'utilisation de quatre lignes horizontales, que l'on nomme la portée, pour supporter les notes et indiquer leur hauteur respective. Les notes peuvent alors être écrites soit sur une ligne, soit sur une interligne, en alternant au fil de la montée de la hauteur des notes. Cependant, un dernier élément capital est encore manquant, puisque cette notation ne permet de retranscrire que de façon relative la musique. Nous avons en effet bien l'écart entre les différentes notes, mais il nous manque une référence absolue. Pour permettre cela, une lettre est écrite au tout début de la portée, et cette lettre représente une note comme dans la notation anglo-germanique qui est située sur une ligne précise. Trois lettres sont ainsi utilisées en début de portée. Le C, qui indique la position du Do, nommé anciennement Ut, le F, pour le Fa, et enfin le G, pour le Sol. La forme des lettres évoluera grandement au fil du temps, changeant de graphie et se déformant lentement, donnant les clés modernes d'Ut, de Fa et de Sol, qui n'ont plus grand chose à voir avec les lettres dont elles proviennent. Cette écriture restera en usage jusqu'à la fin du Moyen-Âge, où une cinquième ligne s'ajoutera à la portée, qui prendra alors sa forme si caractéristique qu'elle conservera jusqu'à nos jours. La problématique des notes étant réglée, passons maintenant à la gestion des durées de ces dernières. Puisque nous mettons à profit l'axe vertical afin de représenter la hauteur des notes, il nous reste à utiliser l'axe horizontal afin de représenter le temps. Pour cela, il suffit de régulièrement espacer les notes sur la partition, mais toutes les notes ne vont pas avoir la même durée, et il peut être pratique de représenter des notes plus longues ou plus courtes, afin d'introduire un peu de diversité dans la musique. Le problème est que l'écriture pneumatique fut créée lorsque la plume était l'outil le plus technologique pour l'écriture. Or, la conséquence directe de l'utilisation de la plume est que les notes ont toutes la même forme, plus ou moins carrée. Pour jouer sur la durée des notes, deux astuces vont alors être mises au point. Pour les notes ayant une durée d'un demi-temps, elles sont écrites avec la première positionnée sur le temps et la seconde dans l'espace entre deux temps. Et pour signifier que ces deux notes doivent être jouées durant l'intervalle du même temps, elles sont reliées entre elles à l'aide d'un trait. Pour écrire une note avec une durée égale à deux temps, la technique utilisée est tout autre. Dans ce cas-ci, la plume est utilisée pour tracer une note plus grosse que les autres, ce qui aboutit à un tracé de carré vidé en son centre. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture des partitions résulte de la problématique de retranscrire deux caractéristiques principales de la musique, à savoir différencier les notes, ce qui est obtenu par la retranscription verticale de ces dernières sur une portée, et représenter le rythme, qui est lui obtenu en jouant sur les espaces entre les notes et la représentation de ces dernières qui sont considérées plus ou moins longues. Au fil des siècles, les bases rudimentaires posées pour retranscrire les chants religieux vont se diversifier, se complexifier et évoluer. Parmi ces changements, il y a bien évidemment les clés qui sont aujourd'hui méconnaissables par rapport aux lettres dont elles proviennent, mais également la modification de la portée qui se retrouvera agrandie d'une cinquième ligne à la Renaissance, à la même période où sera créé le Si et où la note U sera renommée Do. La complexification va également se faire par la création de notes de durées beaucoup plus variées. La façon de représenter ces dernières ayant continué à évoluer, la note de base, qui était représentée par un simple trait de plume carré, s'est muée en une noire, qui représente toujours un temps, formé simplement d'une tête ronde et d'une hampe. Le carré vide d'une durée égale à deux temps devint quant à lui la blanche, semblable à la noire mais avec une tête de note ronde et vide. Pour la note plus courte, reliée par un trait à l'une de ses semblables, elle peut être représentée seule comme une noire à laquelle est ajoutée une sorte de crochet en haut de la hampe et sera alors nommée croche en référence à ce crochet. Mais cette faible variabilité initiale va motiver la création de tout un vestiaire de notes avec un large éventail de durées, de la carré valant 8 ans, ou en ajoutant des crochets supplémentaires à la croche pour diviser à chaque fois par deux sa durée, allant jusqu'à la quadruple croche valant un seizième de temps. Dans ce domaine, encore une fois, on peut remarquer une logique très mathématique sur les durées puisque les multiplications ou les divisions de durées se font à chaque fois par deux, faisant de fait un lien étroit entre la notation musicale et la base binaire, oui, encore elle, s'ajoutera aux notes la création de symboles représentant des silences, autrement dit l'absence de notes à jouer, participant également à la complexification de l'écriture musicale, permettant une plus grande variété de mélodies et de rythmes. Au-delà de ces notations dédiées à la mélodie, certains instruments nécessitent des notations qui leur sont spécifiques, comme par exemple les percussions ou le rythme prime sur la mélodie, et utilisent donc des notes écrites sur la portée avec une tête de note remplacée simplement par une croix. Mais bien au-delà de cette écriture, devenue au fil du temps prédominante, d'autres retranscriptions de la musique ont existé ou existent encore de par le monde, certaines plus ou moins proches de la notation occidentale et destinées à des musiciens expérimentés, tandis que d'autres dérivent d'une simplification à l'extrême des notations quand il ne s'agit pas tout simplement d'obtenir une représentation très graphique et simple destinée à des jeux vidéo et dont le but avoué est bien plus la simplicité de la compréhension que la diversité de la musique. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la musique. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien entendu toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et surtout de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci.